Deux empires chrétiens au Moyen-Âge, les empires carolingiens et byzantins. D'abord, qu'est-ce qu'un empire ? Un empire est un ensemble de terres et de peuples sous l'autorité d'un seul et même chef, appelé empereur. Première partie, l'Empire byzantin. L'Empire byzantin est issu de la division de l'Empire romain. Il s'agit donc en fait de l'Empire romain d'Orient. L'Empereur se fait appeler Basileus Roméone, roi des Romains. Il est le chef de l'armée et de l'administration. La capitale de l'Empire est Constantinople. C'est le cœur politique, économique et religieux de l'Empire. Cet empire très riche subit aussi de nombreuses attaques. Son territoire diminue progressivement et il disparaît en 1453 après plus de 1000 ans d'existence. Deuxième partie, l'Empire carolingien. Trois siècles après la disparition de l'Empire d'Occident, Charlemagne, roi des Francs, recrée le titre d'Empereur grâce à ses conquêtes. Depuis Aix-la-Chapelle, il réunit des assemblées et envoie des missis dominicis dans les 300 comtés de son empire. Mais l'Empire de Charlemagne survit peu de temps. Il est menacé par des invasions et partagé entre ses trois petits-fils en 843. Troisième partie, une religion, deux églises. Les deux empires sont chrétiens. Les empereurs sont couronnés par les chefs de leur église. Le pape pour les carolingiens et le patriarche de Constantinople pour les byzantins. Les empires évangélisent les peuples conquits et font bâtir d'immenses églises. Les pratiques religieuses des chrétiens d'Orient, orthodoxes, et d'Occident, latins, s'éloignent peu à peu. La rupture est officielle en 1054. La rupture est définitive lorsqu'en 1204, les chevaliers d'Occident, latins, prennent et pillent la ville de Constantinople. En résumé, l'Empire byzantin est un empire millénaire. Il est l'héritier de Rome et subit à la fin du Moyen-Âge les invasions bulgares puis arabes. L'Empire carolingien est créé en 800 par Charlemagne suite à d'importantes conquêtes. Il est divisé en 843 et survit dans sa partie germanique.